Le livre dont nous parlons Qu'est-ce qui explique la sortie du livre aujourd'hui ? Évidemment, nous connaissons et nous venons de connaître en Belgique, en France, des attentats meurtriers terrifiants. Alors, ce n'est pas un livre de circonstances. C'est assez... Je sais que ça peut paraître surprenant, mais c'est une coïncidence. L'idée du livre m'est venue à l'automne 2014. Il y avait tout de même déjà eu quelque chose d'important en Belgique. C'était l'attentat contre le musée juif, n'est-ce pas ? En 2014. Et ça m'avait fait penser à des réflexions qui étaient les miennes tout de même déjà depuis longtemps. À savoir que la Belgique était vraiment un grouillère, une passoire. que quand on regardait ça du point de vue de Sirius, on constatait que dans toute une série d'événements tragiques qui s'étaient déroulés dans le monde et des attentats particulièrement meurtriers, on constatait que les auteurs, ou bien disposés de passeports belges, ou en tout cas, étaient passés par la Belgique. La Belgique apparaissait véritablement comme un centre, vais-je dire, de redistribution du terrorisme dans le monde. Et pour une fois, en tout cas, au moins cette fois-là, la Belgique elle-même en avait fait les frais. Et donc, comme on allait par ailleurs arriver à l'anniversaire des 25 ans de Gladio, que j'avais continué à suivre ce dossier dans la presse, dans l'opinion, j'ai été amené à développer un certain nombre de réflexions et à me dire que ce qui s'est passé n'était pas tout à fait accidentel, que ça s'inscrivait dans un climat politique et sociologique qui était très spécifique à notre pays et qu'on pouvait voir l'origine d'un certain nombre de problèmes dans la polémique qui avait véritablement maltraité les services de renseignement de l'armée et de la sûreté de l'État en 1990 et dans les années suivantes. Et peut-être aussi dans l'idée de réduire un certain nombre de fantasmes qui ont tourné autour de tout cela. Oui, parce que, bon, la commission parlementaire a travaillé, je crois, très sérieusement. Elle a tenu plus d'une cinquantaine de séances. Elle a interviewé les plus hauts responsables des services de renseignement de l'armée, de la sûreté de l'État, toute une série d'agents de terrain. Nous avons eu des enquêtes menées spécifiquement par des magistrats. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce réseau « stay behind » indûment appelé Gladio ? Puisque Gladio est le nom du réseau italien, ce n'est même pas le nom d'un réseau international. Mais en fait, il faut voir l'origine de tout cela dans l'après-guerre et, j'ai dit, les développements de ce qu'on va appeler la guerre froide entre l'Empire soviétique d'une part, le monde occidental d'autre part. Et on a perdu la mémoire aujourd'hui des règlements de comptes, des tensions extraordinaires qui furent en jeu au cœur de l'Europe à cette époque, dans les années 40, dans les années 50, 60, avec un pic d'inquiétude qui fut notamment les débuts de la guerre de Corée. Je rappelle aussi que dans sa zone d'influence, l'Union soviétique a fomenté un certain nombre de coups d'État permettant au Parti communiste de prendre le pouvoir, d'établir des régimes totalitaires soumis intégralement, vais-je dire, au bon vouloir de l'Union soviétique. Donc il y avait une crainte que les appétits soviétiques ne s'étendent au-delà du rideau de fer et ce qui se passait dans le monde. Il y avait la guerre du Vietnam, il y avait des guerres d'indépendance dans toute une série de colonies, attisaient évidemment ces craintes. Et l'idée est née, et là, les services de renseignement anglais, qui avaient montré leur qualité extraordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale, sont en fait à la pointe des initiatives dans les années 40. Ils disent, bon, il y a un certain nombre de méthodes qui ont bien fonctionné, nous ne pouvons plus être pris au dépourvu et créer de toutes pièces des réseaux de renseignements, d'exfiltration, etc. Alors que le pays est déjà occupé, on doit penser la défense du territoire bien avant. Et il faut des réseaux dormants, c'est-à-dire des réseaux qui ne font pas parler d'eux, qui restent totalement secrets. Qui sont passifs. Qui sont passifs, c'est vraiment, on peut dire, des réseaux dormants, ils sont passifs. Et la Belgique présente cette caractéristique d'avoir un réseau d'origine militaire avec les services de renseignement de l'armée, celui qu'on va appeler le SDRAWIT, et un service de la sûreté de l'État. Et qu'est-ce qu'on attend de ces services-là ? Ils recrutent un certain nombre de volontaires. Monsieur et madame tout le monde, généralement un bon père de famille. Vous avez là des médecins, des entrepreneurs, des magistrats, des employés, des gens qui ont la fibre patriotique, qui manifestement, à l'époque, sont très royalistes, sont très anti-communistes. Ça, c'est une évidence. C'est le minimum, oui. C'est une évidence. Et qui acceptent bénévolement de se plier à un certain nombre d'exercices, de consacrer plusieurs heures par semaine et par mois à apprendre le morse quand c'est nécessaire, à apprendre certaines disciplines militaires, apprendre les techniques d'exfiltration, comment permettre à un certain nombre de personnalités, lorsque le territoire est occupé, de franchir les frontières et de s'exfiltrer vers l'Angleterre ou vers les États-Unis, par exemple. C'est ça, en fait, le but premier de ces réseaux stay-behind qui vont se développer en Belgique, dans les Pays-Bas, en France, en Italie, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne, en Norvège et au Danemark. Voilà. Et essentiellement, j'allais dire, la géographie de ces réseaux stay-behind qui vont être coordonnés de plus en plus à l'initiative des Anglais, puis des Américains, qui vont prendre de plus en plus d'importance en la matière de fiscal raison de leur puissance militaire à partir de 1958. Et c'est à partir de 1958, d'ailleurs, que l'on voit apparaître dans des textes officiels et dans des traités qui sont signés pour la première fois l'expression stay-behind qui était déjà utilisée parfois par le passé, mais ici, je vais dire, c'est couché noir sur blanc. Et la caractéristique de ces réseaux, c'est évidemment de d'abord rester secret où ? Oui, parce que ça fait partie des cours. Comment garantir la clandestinité ? Mais comment garantir la clandestinité ? Donc, si vous n'êtes déjà pas clandestin en temps de paix, a fortiori que vous n'avez aucune chance de l'être en cas de guerre. Et on s'inspire beaucoup en Belgique, et ça avait marqué les Anglais, d'un réseau d'exfiltration de pilotes d'avions qui avait vu le jour à l'initiative d'une jeune Belge, d'aider de Young, le fameux réseau comète, qui va faire école, en quelque sorte. Et on se dit, on a dû inventer tout ça pendant la guerre, soyons à l'avenir prudents, et nous devons penser l'organisation de la défense du territoire en temps de paix, mais ces réseaux-là sont inactifs, on entraîne des gens, mais ils ne font rien. D'ailleurs, au départ, pendant quelques années, on va les armer, on va leur apprendre le maniement des armes, il y aura même des cachettes d'armes, mais dans les quelques pays qui nous entourent, même, on va renoncer à cela au début des années 1960. Oui, mais enfin, tout ça aura quand même existé, et finalement, numériquement, d'après ce que vous avez pu en savoir, c'était assez peu de choses. C'était assez peu de choses, parce que, je veux dire, par rapport au service de renseignement de l'armée ou à la sûreté de l'État, c'est rien du tout. Ça veut dire que vous avez une quinzaine d'officiers et de sous-officiers ou SDRAWIT, vous avez quelques personnes aussi à la sûreté de l'État qui contrôlent un certain nombre d'agents, qui sont, je le rappelle, des bénévoles, des volontaires, qui consacrent une partie de leur temps, qui parfois, d'ailleurs, n'en parlent même pas à leur famille. Enfin, je veux dire que quand il s'agit d'apprendre à sauter en parachute ou à faire de la plongée sous-marine, c'est un peu plus voyant, tout de même. Mais ça, c'est surtout réserver le parachutisme et la plongée sous-marine aux paracommandos, aux officiers paracommandos de ces services de sécurité. Ce n'est pas... Les agents civils, eux, ne pratiquent pas ces exercices. Ils ne sortent pas, d'ailleurs, du territoire belge. Parce que, pour que le service reste véritablement clandestin, il faut que ces unités qui existent en Belgique est composés d'officiers, dressent un rideau parfaitement étanche avec les autres services de sécurité. Et ils doivent avoir des activités et des occupations qui cachent, en quelque sorte, qui occultent la réelle finalité de leur existence. et la formule, je vais dire, qui est utilisée en permanence, c'est le need to know, le besoin d'en savoir. C'est ainsi que fonctionnent les services secrets et ce sera particulièrement mis à l'œuvre pour les réseaux stay behind en Belgique comme à l'étranger. si vous n'avez aucune raison de connaître quelque chose et d'y être impliqué, vous n'avez rien à savoir. Et c'est ainsi, effectivement, qu'à l'intérieur des bâtiments des services de renseignement peuvent se côtoyer des gens du SDRAWIT qui côtoient d'autres secteurs des services de renseignement mais qui ne sont pas au courant, en fait, de ce que font les gens du SDRAWIT qui ont des activités physiques, comme on le dit, ou d'entraînement, mais personne ne connaît le nom des agents civils qui sont ceux qu'ils voient en particulier le soir, le samedi, le dimanche pendant certaines périodes de vacances pour leur apprendre un certain nombre de techniques.